Seyni Umaru, président du MNSD Nassara, élu nouveau président de l'Assemblée nationale du Niger pour un mandat de 5 ans. A 70 ans, l'ancien premier ministre retrouve un poste qu'il a déjà occupé de novembre 2009 à février 2010. Arrivé troisième au premier tour de l'élection présidentielle avec 8,95% des voix, Seyni Umaru avait apporté son soutien à Mohamed Bazoum au second tour de la présidentielle. C'est un vote qui me va droit au cœur. Mais je sais aussi que la tâche qu'il vient de me confier n'est pas une tâche de tout repos, n'est pas une petite tâche. Mais encore une fois, je compte sur Dieu, je compte sur leur soutien pour pouvoir accomplir la mission. Troisième législature de la 7ème République, le nouveau Parlement compte 6 groupes parlementaires dont 2 de l'opposition. Réjetant les résultats du second tour, Dona Mohamed Bazoum, vainqueur de la présidentielle, les députés de l'opposition ont décidé de ne pas céger au Parlement en guise de protestation. C'est l'ensemble des députés issus de 2 groupes de l'opposition. Nous avons délibérément voulu marquer cette cérémonie par notre absence, en signe de protestation politique et de combat démocratique pour la consécration de l'élection du président Maman Ousmane. Les députés mènent un combat politique très important. Le lieu du combat, c'est l'Assemblée nationale. Nous sommes des élus de ce peuple. Nous assumerons notre rôle dans toute sa plénitude pour porter la voix du peuple nigérien sur ses préoccupations. Et l'autre partie, c'est le combat démocratique nécessaire que nous devons faire par rapport aux dernières élections. 171 députés composent le Parlement nigérien, dont 5 sièges non attribués revenant à la diaspora, où la CENI n'a pas pu organiser de vote, faute de l'enrôlement des Nigériens de l'extérieur pour cause de Covid-19. Sur les 166 nouveaux parlementaires, on compte 48 femmes qui proviennent de 19 partis politiques.